Musique Bonsoir, c'est un immense plaisir de vous retrouver sur C8 pour jouer ensemble à couple ou pas couple. Deux invités exceptionnels sont avec nous aujourd'hui. La jeunesse, la beauté, le talent, bienvenue, Capricine Hanab et Théo Fernandette. Comment allez-vous tous les deux ? Ça va super bien, on est un peu stressé, enfin moi, toi je sais pas mais... Moi j'ai vraiment pas envie de perdre en fait. Vous êtes mauvais joueur Théo ? Ben en fait non, pas particulièrement, mais là j'ai vraiment envie de gagner en fait. Mais je comprends, et j'ai envie que vous gagnez. Ça va être clair dès le début donc... Alors Capricine, avant de démarrer, il faut le dire, vous allez jouer pour une magnifique association qui s'appelle Sourire d'enfant. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association si vous voulez ? En fait on vient en aide aux enfants malades ou aux familles défavorisées qui ont un enfant malade ou handicapé. Et avec l'argent qu'on se fait, on essaye dans les hôpitaux par exemple de leur envoyer des clowns pour égayer un petit peu leur journée. Et moi qui suis allée souvent, qui leur rend souvent visite, je me rends compte que même 15 minutes, ça peut leur changer toute une journée. Et avec tout le nombre de téléspectateurs qu'il va y avoir ce soir, même si vous êtes 5000 à donner ne serait-ce qu'un euro, ça fait 5000 euros. Et avec 5000 euros on peut faire beaucoup de choses, donc voilà, s'il vous plaît. Et je les embrasse tous d'ailleurs, parce qu'ils doivent nous regarder, donc je leur fais des gros bisous. C'est une très très belle cause en tout cas. Alors Théo, qu'on fasse un peu connaissance, les gens vous ont beaucoup vu au cinéma ces derniers temps. Vous étiez le rôle principal de Gaston Lagaffe. Voilà. Vous faites aussi partie de ce carton phénoménal qui s'appelle les tuches. Ah oui c'est vrai. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié. Alors, qu'on n'a pas à vous connaître, est-ce que vous êtes, je ne vais pas vous demander si vous êtes aussi maladroit que Gaston Lagaffe, mais est-ce que vous avez du feeling comme ça, est-ce que vous êtes un instinctif, comment ça se passe ? J'ai très confiance en moi sur mon instinct, maintenant c'est tout quoi. J'ai rarement raison, j'ai rarement raison mais je suis vraiment confiant. Je sens que vous allez faire un bon binôme tous les deux. J'ai confiance. Alors Capucine et P.O., est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts. Alors je vous explique. 20 personnes vont apparaître devant vous. Parmi elles, 6 couples que vous allez devoir reformer, mais attention. Attends parce que c'est, il faut que je calcule et tout. 6 couples, alors 6 fois 2 ? Euh, bah 12. Donc 12 personnes en couple, 20 personnes en tout. Il y a donc combien de célibataires ? 8. Voilà, 8 célibataires. Et 24. Voici les 20 personnes avec lesquelles vous allez jouer ce soir. Regardez-les bien. C'est la dernière fois que vous les verrez tous ensemble. Attends, je fais mon marché parce qu'il y en a des pas mal. Franchement. Ça veut dire que vous êtes célibataire peut-être ? Je n'ai rien dit. Ce n'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne peut pas regarder le menu. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous garantir une chose ? Vous ne connaissez personne parmi tous ces inconnus. À part ma mère, il y a... Non, c'est bon. Non, je regarde, mais... C'est là qui est votre mère ? C'est la dame avec la robe jaune. Robe jaune. C'est pas une chose. Allez, merci. Ah, c'est tout. C'est ça. Et découvrons tout de suite avec qui vous allez jouer. Ah. Et il s'agit de Romain. Romain, pouvez-vous vous présenter ? Alors, bonsoir. Moi, c'est Romain. J'ai 23 ans. Ah, bah, allez donc. Et je suis en formation dans le sport. Quel type de sport ? Là, c'est pour une formation de coaching, en fait. Donc, l'idée, c'est d'être assez généraliste. Mais dans mon parcours à moi, c'est gymnastique en extérieur, acrobatique, tout ça. Vous donnez des cours particuliers ? Non, mais on fait durer ça après, ça suffit maintenant. Je rigole, en plus, il est en couple, c'est une blague. En fait, je fais exprès pour quand elles vont se retourner, voir cette petite regard de... Tu vois, genre méchamment. Genre... Voilà. Genre... Tu le prends. Je fais exprès. T'es beau, Romain ? Coucou ! Qu'aimez-vous quand même, ça devient très dérangeant. C'est stratégique. Alors, vous imaginez avec qui, Romain ? J'imagine avec une petite blonde, très gentille, très solaire, avec un petit peu de caractère, parce qu'il a l'air d'en avoir un peu, donc il faut quand même un peu lui tenir tête. J'ai l'impression qu'il a du caractère, oui. Tout à fait d'accord avec ton analyse. Juste, moi, je verrais plus une brune, mais pétillante aussi. Oui, mais je ne voulais pas le dire parce qu'après, on aurait dit « Ah, tu le décris ». Donc, j'ai dit blonde. Oui, c'est ça, j'ai bien vu. Petite blonde pétillante, alors qu'elle parlait d'elle. Eh bien, découvrons tout de suite les six partenaires potentiels de Romain. Allez, venez, Sophie ! Alors, Romain est en couple soit avec Héloïse, soit avec Adji, soit avec Coralie, soit avec Sophie, soit avec Tatiana, soit avec Lorine. Alors, est-ce que vous avez retrouvé votre petite blonde pétillante ? Oui, Sophie. Sophie, elle me regarde vénère, mais je pense qu'elle fait exprès. Tu vois, elle m'a entendue. Elle a souri, elle est pétillante. Ah ouais ? Il reste deux spécialistes de l'amour, et pour cette manche, regardez. Qui va vous aider ? Un seul être peut le savoir ? Quelqu'un qui nous domine tous, qui nous contrôle, d'après vous, qui c'est ? Les Illuminati. Non. Cupidon. Monsieur l'ordinateur. C'est le Cupidon. C'est drôle que tu l'avais dit. Ah, j'y sais. Vous voyez, au niveau de la silhouette, au niveau des cheveux, il y a quelque chose. Théo, Cupidon. Ah ouais, on dirait toi. Oui, surtout la musculature, après tout ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Alors, Cupidon va mettre à l'écran un couple que vous imaginez. C'est-à-dire que là, on cherche qui est avec Romain, et là, on va mettre côte à côte les deux visages de Romain et d'une personne que vous choisirez. Vous n'aurez droit qu'à une seule proposition. Le truc, c'est que, moi, je te dis, si tu prends Cupidon, Coralie, Romain, tu vas partir bien en tête en disant que c'est eux. Ils ont un truc très nordique, tu vois. Je trouve qu'ils ont ensemble un côté un peu style frérot de la Vega, tu vois. Un peu... Tu vois, regarde. Ça fait un peu viking, elle, un peu femme de viking. Voilà, en tout cas, pour Cupidon, on fait quoi ? Sophie. Sophie. Sophie et Romain, alors, est-ce qu'ils vont bien ensemble ? Pour le coup, si je pars sur ma description, ça peut le faire. Parce que, je ne dis pas qu'elles me ressemblent, mais voilà, on est un... Regarde, voilà, elle sourit et tout, ça pourrait être pas mal. Non, mais j'avoue, franchement, j'avoue, il va mieux avec Coralie. Non ! Coralie, disons, s'il te plaît ! Non ! Je pense que c'est correct. Il me dit Sophie. C'est Sophie ou Coralie ? Sophie ou Coralie ? Coralie. Coralie. C'est toi qui disons. Coralie, Coralie. C'est les autres. Coralie. Je les réponds. Coralie. Et c'est Coralie. Au dernier moment, vous avez changé d'avis. Vous étiez partie sur Sophie, finalement, c'est Coralie. Et les gens, ils font, oh là là. Romain n'est pas en couple. Avec Adji, Tatiana, Laurine et Sophie. Ah ! Ah, quoi ? Pourquoi ça ? Attends, ça regarde. Ah, regarde, 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 je l'avais oublié. Je l'avais oublié, Héloïse. Oui, mais c'est... C'est Héloïse. Vous avez décidé de mettre en couple Romain et Coralie. Oh non ! Et vous avez délaissé Héloïse. Romain, couple ou pas couple avec Coralie. Oh, on ne dit rien. Non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort. Pas couple. Hop ! Vous vous êtes trompés. Votre cadeau reste à 9000 euros. Romain et Héloïse, venez voir. Parce que j'avais dit une petite onde pétillante. Et pourquoi je ne suis pas partie sur Héloïse ? Ça, je ne sais pas. Et vous vivez ensemble déjà ? Oui, on a commencé. Il paraît que depuis un an, Romain s'est mis à l'harmonica. Oui. On fait beaucoup en fait. Je suis passionné par le blues. C'est vrai ? J'ai commencé avec la guitare. Et là, depuis un petit moment, je fais de l'harmonica à fond. Ah oui, et puis c'est... C'est tard le soir, donc les voisins sont cools. Après, la passion. Il ne faut pas vous avoir comme voisins, vous. Non, c'est mieux, oui. D'accord. Pas en ce moment. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jouer avec nous. Merci, Jean-Luc. Et on passe à la dernière manche avant la finale. Mais ouais ! Mais tout va bien. De toute façon, vous avez pour l'instant la tête de 9000 euros. Oui, c'est bien. Je rappelle, très important, que vous jouez au profit d'une association, l'association Sourire d'enfant. Oui. Et là, ça peut vite grimper, puisque sur cette dernière manche avant la finale, il y a 6000 euros en jeu. Alors, c'est le moment de se reconcentrer. Regardez bien la personne qui va entrer dans la lumière maintenant. Elle était trop belle avec Romain. Elle est trop belle tout court. Elle est trop belle. Et bien, vous allez savoir avec qui elle est vraiment. C'est Coralie. Bonsoir, Coralie. Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Coralie, j'ai 29 ans et je suis costumée rabilleuse. Alors, la jolie Coralie, vous l'imaginez avec qui ? Peut-être avec une, non ? Ah non, non, c'est pas possible. Il n'y a que des mecs là maintenant ? Non, 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 il peut, mais... Il y a aussi des filles ? Je ne pense pas. Tu l'imagines avec une fille ? Je ne sais pas, non. Je ne sais pas avec qui je l'imagine. Découvrons tout de suite les 7 partenaires potentiels de Coralie. C'est chiant là. Alors, Coralie est en couple, soit avec Telly, soit avec Adrien, soit avec Olivier, soit avec Saï, soit avec Julien, soit avec Tatiana, soit avec Alain. Est-ce qu'on a le droit de donner notre langue au chat et de rester à 9000 ? Mais de toute façon, c'est acquis pour la finale. Eh oui, 9000. Vous n'allez pas redescendre. Ah, je croyais... C'est cool. Parce que ça devient vraiment très compliqué. Ouais, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Ah, il y a une fille aussi. Bah oui. C'est compliqué, mais vous voyez, beaucoup des choses, vous pouvez gagner 6000 euros en plus. Et si vous répondez mal, vous vous resterez à 9000. Non, 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 on peut gagner 6000 euros en plus. Alors, moi comme ça, après tu me dis ce que t'en penses, c'est Adrien ou Alain. Oh, ou Olivier, tiens. Et pourquoi pas Olivier ? Ça commence à faire beaucoup, hein. Non, non, alors pour moi, oui. Pour toi, tiens, vas-y. Pour moi, Alain, c'est le mec qui est venu pécho ici, ok ? Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ça se sent. Ouais, c'est vrai. Il est au max, là, il se dit, allez, c'est bon, dès que tout le monde va apprendre que je suis célibataire, c'est vrai. Il est en mode beau gosse, tu vois. Non, il n'est pas en mode beau gosse, il est beau gosse, tout simplement. Ouais, ouais, mais voilà. Ensuite, j'ai trop envie de l'imaginer avec Tatiana, donc je vais mettre ça de côté pour l'instant. C'est sûrement une question de fantasme, j'en sais rien. Julien, ça a l'air d'être un mec drôle, genre, tu vois. Julien, il me fait rire déjà, tu vois. Non, mais il a un truc vraiment genre énergie et tout, machin. Adrien, il est en mode hyper beau gosse, il va bien avec Coralie et tout. Bah, Olivier. Excusez-moi, Coralie, quel âge avez-vous ? Coralie, je peux vous dire, elle a 29 ans. Je vais vous aider avec un spécialiste de l'amour. Mais ça ne veut rien dire l'âge. Mais non, ça ne veut rien dire. Regarde, si demain, on se met ensemble, on a 10 ans d'écart. C'est vous choc ? Presque. Tu vois, voilà. Vous avez 10 ans d'écart ensemble ? Enfin, presque. Vous avez quel âge, Théo ? 13 ans et demi. Bientôt le brevet, on croise les doigts. On est avec vous, en tout cas. 19 ans. Alors, il reste un spécialiste de l'amour. Ah oui, c'est vrai. Je vais vous aider avec la voyante. La voyante va faire disparaître un des partenaires potentiels. Car elle y voit clair dans sa boule de cristal. Allez, madame la voyante, s'il vous plaît. C'est ça, elle qui le quitte. Ah, 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 ah. Oh, ok, de l'air. On y voit, il faut le faire. Maintenant, il y a une autoroute devant vous. C'est très facile à trouver. Avec qui est Coralie ? Tiens, quelle bonne question. Est-ce que vous voulez une aide du public ? Ouais, bah, ouais. Il y a eu Tatiana ou Alain ? Méfiez-vous. Non. Concertez-vous, surtout tous les deux. Vas-y, je te laisse faire, je te laisse faire. Je te laisse faire, je te laisse faire. Une réponse. Mais de toute façon, qu'est-ce qui fait que c'est plus Stélie que Tatiana ? Eh bien, on va voir. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que Coralie n'est pas en couple avec... Julien, Tatiana, Alain, Olivier. Voilà. Déjà, tu ne peux plus me critiquer. Ouais, déjà. Il reste donc Adrien et Télie que vous avez choisi. Ah, bah, les deux, tu vois que... Est-elle en couple avec Télie ? Vous seules le savez. Coralie, couple ou pas couple avec Télie ? Je ne peux pas. Pas couple. Mais non ! Mauvaise réponse. C'est 6 000 euros qui s'envolent. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, je n'aurais pas misé sur... Adrien était en couple avec Coralie. Allez, venez me voir tous les deux. Applaudissements. Regardez comme ils vont bien ensemble. Bah, pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, c'est sans mot. Et vous vous êtes rencontrés où ? Au Laos. Au Laos ? On s'est rencontrés au Laos, oui. Ça, c'est la classe. Vous étiez en vacances, vous travaillez ? On est partis tous les deux en voyage, et donc on s'est rencontrés sur place, un peu par... Beaucoup de chance. Ah oui, vous êtes partis chacun de votre côté en voyage. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que sinon, c'était très bizarre de partir en voyage, je veux dire, on va se rencontrer là-bas. Donc, dans l'avion, on ne se parle surtout pas. On se parlera au Laos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci. Juste avant de passer à la finale, c'est à vous de jouer pour tenter de gagner un séjour à New York pour deux personnes, ou la somme de 2000 euros. Répondez à la question suivante. Bruce Willis a-t-il déjà été en couple avec 1, Meg Ryan, 2, Demi Moore ? Vous avez la réponse ? Alors, envoyez un ou deux par SMS au 73838. Vous pouvez aussi jouer par téléphone en appelant le 3927. Bonne chance à tous. Capucine et Théo, vous avez découvert trois couples sur cinq. Vous avez accumulé 9000 euros dans la cagnotte. Vous allez maintenant pouvoir tenter de remporter cette somme au profit de l'association Sourire d'enfants en finale de couple ou pas couple. Capucine et Théo, devant vous vont apparaître dix personnes. Ok. Deux d'entre elles sont en couple. C'est ça la finale ? Oui. Oui, c'est ça la finale. Avant, c'était pas la finale ? Non. Est-ce qu'on reprendrait pas les bases du jeu tout de suite ? C'est bon, j'ai besoin de comprendre. Mais oui. Là, vous avez accumulé de l'argent. Donc là, on repart avec, c'est sûr. Vous n'avez vraiment rien compris, alors. Moi aussi, j'ai compris. Non, là, vous avez accumulé de l'argent et maintenant, on va savoir si vous le gagnez. Quoi ? Il faut valider tout ça. Sinon, ça serait trop facile. Non, justement, c'est pas facile. C'est pas facile, Jean-Luc. Ah ouais, d'accord. Alors, pour gagner, vous devez trouver quelle est ce couple parmi les dix inconnus qui vont venir. La finale va se dérouler en une, deux ou trois étapes. Tout dépend de vous. Ok. Première étape à l'instinct. Si vous trouvez le couple recherché sans aucune aide, vous repartez avec l'intégralité de la cagnotte, soit 9000 euros. Plus. Non. Là, c'est en valide. Si vous vous trompez, on passera à la deuxième étape, celle des spécialistes de l'amour. Ils ne sont plus que trois. Aujourd'hui, c'est le détective, la voyante et le photographe qui vous livreront leur indice, chacun contre un quart de la cagnotte. Soit à chaque fois, 2250 euros. Une fois l'indice dévoilé, vous aurez le choix. Donnez votre réponse ou achetez les services du spécialiste suivant. Si vous vous trompez à nouveau, vous arriverez à la troisième et dernière étape de la finale, le 1 sur 2. Ça, c'est très simple. On vous dévoilera la moitié du couple recherché contre la moitié de la cagnotte qui restera à ce moment-là du jeu. Est-ce que cette fois, c'est clair pour vous ? Oui. Parce que là, j'ai vu une mouette passer dans vos yeux. Non, mais parce que j'ai envie de repartir avec les 9000 euros. Oui, mais justement, c'est là où il va falloir faire preuve d'instinct. Vous en avez l'instinct, faites-vous confiance. On y croit ? Oui, on y croit plus que ça. Oui ! Allez, voici les 10 personnes avec qui vous allez jouer. Aujourd'hui, en finale, vous allez jouer avec Telly, Amandine, Olivier, Saï, Julien, Hadji, Sophie. Oui, Tatiana, Alain et Laurine. Alors, attention, désormais, très important, écoutez-moi bien, vous devez absolument buzzer avant la fin du chronomètre pour me donner votre réponse. Je suis perdue. Il y a un couple parmi ces 10 personnes. Oui, ben ouais. Non, moi, je suis hyper confiant. Réfléchissez bien à l'instinct. Pour moi, l'instinct, je mettrais soit Telly, Amandine, soit Alain et Sophie, soit Laurine et Tatiana. Voilà. Moi, à part Telly et Amandine, je suis totalement d'accord. En plus, la même taille, Laurine, Tatiana ? Ben justement, elles sont trop peut-être... Tu vois ? Laurine et Tatiana, je te jure, ça... Non, abuse pas. Ça match bien, quoi. Il vous reste 15 secondes, il faut buzzer avant la fin des 15 secondes. Sophie, Alain, va. T'as le tienne, là ? T'as le tienne, là ? Mais non. N'oubliez pas de buzzer, il faut buzzer ! Elle a pété le buzzer. Bravo. Ah, mince. Non, c'est pas grave. En échange, il me faut une réponse. À tout de suite. Il n'y a pas de buzzer. T'es d'accord ou pas, Sophie et Alain ? T'es d'accord ou pas ? Ok, Sophie et Alain. Sophie et Alain. C'est ce que tu voulais, toi, au début ? Non, moi, je voulais Laurine et Tatiana. Je voulais Laurine et Tatiana. Mais c'est pas grave, les deux, ça marche. C'est ça parce que là, le buzzer, il va pas faire partie. Mais vous avez beaucoup de force, Capucine. Ben ouais, ça m'a souffert. Alors, Sophie et Alain, vous êtes basée sur quoi pour une... Ben, sur lui. Dès le début, il a dit Sophie et Alain. Écoutez, on va vérifier, je l'espère. Franchement, ce que vous jouez pour une belle association, pour 9000 euros. Ok. Alain, couple ou pas couple avec Sophie ? On vérifie. Pas couple. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Et surtout, rien n'est perdu. On passe juste à la deuxième étape de la finale payante, cette fois-ci. On revient avec nos spécialistes de l'amour. Alors, les trois spécialistes de l'amour pour cette finale, c'est le détective, la voyante et le photographe. Alors, je vous rappelle une chose très importante. Une fois l'indice dévoilé, soit vous répondez, soit vous allez au bout du décompte sans buzzer. Si vous ne buzzez pas, ça débloquera automatiquement les services du spécialiste suivant. D'accord ? Donc, si vous avez un doute, jouez à la prudence. Si vous avez une certitude forte, tentez le coup. Alors, c'est parti pour le premier indice. Le premier indice, c'est le détective. Et le détective, on va entendre les deux personnes du couple parler d'eux-mêmes en révélant des indices sur leur vie. Votre cagnotte a donc diminué de 2250 euros. Vous êtes à 6750. Premier indice. Je sers des cocktails dans un club libertin. Ça, c'est Olivier, ça ! C'est Olivier, ça ! Mais pourquoi ? C'est sûr. Le club libertin, c'est Olivier obligatoirement. Il est trop funky et tout. Il est trop funky. Deuxième indice. Sur la deuxième personne. Oui, exactement. Je suis hyper laxe, un vrai élastique. La personne est hyper laxe. Oui, c'est Sophie. Ok. Ok, Sophie, elle est en couple. Est-ce que vous-même, vous êtes très laxe ? Moi ? Oui. Oui, ça va. Moi, je suis hyper laxe. C'est vrai ? Oui. Vous étendez, je fais ça. Ah ! C'est bien, ça. C'est avec tous les doigts, puis je fais ça. Je fais des trucs comme ça. Ah, oui. C'est bien. Ah, mais vous êtes chelous. Je crois que c'était une belle séquence. Merci. Alors, est-ce que ça vous a aidé ? Oui, moi, je pense que Sophie est hyper laxe. L'un servait des cocktails dans un club libertin, l'autre est hyper laxe. Je dégouline. J'ai chaud. En fait, je suis perdue. Vous dégoulinez ? En fait, je ne sais pas du tout. Est-ce que quelqu'un peut faire une éponge ? Alors, je vous rappelle, soit vous tentez une proposition, soit vous prenez un indice de plus. Et si on tente la proposition, on n'a plus d'indice ? Non. Ils ont raison à l'année Julien. Pourquoi pas à l'année Julien ? Allez, vas-y. C'est ça ? Vous avez joué la prudence ? Oui, oui, oui. C'est peut-être mieux. Vous aviez beaucoup de doutes. Donc, vous avez décidé de faire appel à un autre spécialiste de l'amour. On vous enlève 2250 euros dans votre cagnotte. Qu'est-ce qu'on fait ? Et de toute façon, on n'a pas eu un 3 euros. Et vous êtes acheté les services de la voyante. La voyante qui va donc enlever un des partenaires potentiels. Justin ? Bah oui. Elle a une petite boule, elle ne voit qu'une seule personne. Alors, qui va-t-elle enlever ? Madame la voyante, on vous écoute. Et c'est Sophie qui nous quitte. Merci. Merci. Merci parce que... Finalement, parce que Sophie, vous l'envisagez vraiment. Ouais. Bah, hyper laxe. Ils peuvent pas nous faire tous un petit truc ? Non, pas tout de suite. Bah, ça, il faut être laxe. Ça, c'est tellement le mec à être hyper laxe, mais pour le coup... Là, franchement, je suis perdue, quoi. Mais Alan et Julien, c'est vrai que... Quoi ? Bah, ouais, ouais, ça pourrait marcher, quoi. Mais pas du tout. Alors, on récapitule. On cherche quelqu'un qui sert des cocktails dans un club libertin. Ouais. Qui vit avec quelqu'un qui est hyper laxe. Bah, Laurine et Tatiana. Si on dit quelqu'un, après, on perd combien, là ? On passera en dernière phase, et ça sera le 1 sur 2. Si tu fais ce que tu veux, je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais pas. Alan et Julien. Alan et Julien. Alan et Julien. Ah bah... Je fais ce que je veux. Je suis un malade. J'ai pas très bien compris ce qu'au départ, j'ai l'impression que Alan et Julien, c'était les deux personnes susceptibles de travailler dans un bar libertin. Ah bah, c'est pas ça ? Si, d'accord, mais vous avez pris un indice pour les deux personnes. Oui, mais... Écoutez, Jean-Luc... Écoutez ! Tu vois vraiment, soit Julien, soit Alan, être hyper souple, franchement. En tout cas, vous avez pris un risque. On va voir s'il est payant ou pas. On joue pour 4 500 euros. Alan, couple ou pas couple avec Julien. On voit ça tout de suite. J'aurais pas mieux fait. Pas couple. Le rouge qui est une très belle couleur. Très belle couleur, sauf dans ce jeu. Voilà, c'est ça. Elle est pas annonciatrice de quelque chose de très positif. Voilà. Ça reste une belle couleur. Alors, Capucine et Théo, il vous reste quand même 4 500 euros. Mais ça va se gâter parce qu'on passe à la phase 3, le 1 sur 2. Donc désormais, on va vous prendre la moitié de la cagnotte. Mais en échange, on va vous donner la moitié du couple. C'est-à-dire la moitié du couple ? Vous allez nous donner une personne déjà. Je vous enlève et je vous donne une personne qui fait partie du couple. Et cette personne, c'est... Voilà, voilà, Laurine. Et c'est là où on aurait dû m'écouter au tout début. Et on revoit les images où j'ai dit c'est Laurine et Tatiana au moment de l'instinct. Bah, pourquoi t'as pas dit ça au lieu de Julien et Alan ? Parce que t'étais pas d'accord. Ah, moi, Laurine et Tatiana, j'étais d'accord ? Non. Non, mais réfléchissez bien. Pensez bien aux indices. Ah oui, alors, attends. Donc, il y a très souple, donc je pense qu'elle est très souple. D'accord. Après, je serre des verres dans des bars libertins. Tu verrais pas Julien et Laurine, toi ? Si. Et Olivier, dans les bars libertins, t'as dit... Et pourquoi pas Olivier et Laurine ? Eh oui. Vas-y, tu me les fais tous, c'est plus très bien. Là, maintenant, c'est tout ou rien. On peut repartir avec zéro. Vous perdez tout, là, c'est la dernière phase. Tatiana, franchement, Tatiana. Ok, Tatiana, ok. N'ayez pas de regrets. Olivier, Olivier et Laurine, non. Olivier, mon association, elle dit Olivier. Très bien. Ah, mon association. Il faut buzzer, Tatiana. Il faut la association avec deuxièmement. Buzer ! Votre réponse, Capucine. Moi, il y a mon association dans le public qui m'ont dit Olivier et Laurine. Et sachant que je suis complètement, mais incapable de choisir, je les écoute. On me signale que tu es un binôme. On me dit dans l'oreillette que tu es un binôme. Mais je comprends, je comprends que tu vas y écouter toi aussi. Et on me signale que malheureusement, le binôme a été doublé. Parce qu'une fois qu'elle a donné la réponse, on est obligés de la valider. Elle a dit Olivier et Laurine. Vous, vous étiez sur Laurine et Tatiana. Moi, je t'ai sur Laurine et Tatiana. Et je m'en voudrais. Alors, c'est la raison. Moi, je t'en voudrais pas. Vous jouez pour un sourire d'enfant. Et donc, un sourire d'enfant vous a conseillé, c'est ça ? Ouais, ils m'ont dit Olivier et Laurine. Ont-ils eu raison ? Je souhaite. Parce que ça ferait 2250 euros pour l'association. Non, ce n'est pas la réponse. Olivier, couple ou pas couple avec Laurine. Pas couple. Désolé, Capucine et Théo. Vous n'avez pas gagné. Mais pour saluer votre engagement, couple ou pas couple est heureux de remettre la somme de 1500 euros au profit de l'association Sourire d'enfant. Pour que vous défendiez les couleurs ce soir. J'imagine que vous voulez savoir avec qui Laurine était en couple. Eh bien, Laurine était en couple avec, regardez bien, Amandine. Alors, levez juste la main. À qui correspond l'indice ? Qui travaillera dans un club libertin ? C'est Amandine. Et donc, c'est Laurine qui est très laxe. Est-ce que, vite fait, vous pouvez nous faire une démonstration ? Ah ouais, sympa. Ah oui, d'accord. Vous êtes amusés tous les deux ? Ouais, bravo. J'ai gagné 1500 euros pour l'association. Si vous aussi à la maison, vous souhaitez soutenir l'association Sourire d'enfant, les coordonnées s'affichent en ce moment sur votre écran. On se retrouve très vite sur C8 pour un nouveau numéro de couple ou pas couple. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 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 ...